... Je suis Amadou Damaro Kamara, ex-président de l'Assemblée nationale. Vous êtes né quand ? Le 9 avril 1952 à Zéry-Koré. Monsieur Amadou Damaro Kamara ? Oui, Monsieur le Président. Vous êtes renvoyé par demain. Cette cour suivant l'appartenance de non-lieu partiel, en date du 28 février 2023, pour avoir un bon accueil. En tout cas, le but 30 ans couvert par la prescription détournait la somme de 15 milliards de francs guinéens au préjudice de l'État guinéen. Dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, et en votre qualité d'argent public, après une mise en demeure, donc, d'avoir été dans l'incapacité de justifier l'origine licite des ressources qui vous permettent d'être en possession d'un patrimoine ou de mener un train de vie sans rapport avec vos revenus légaux. D'avoir encore converti ou transféré des fonds en sachant que ces fonds-là proviennent d'une activité criminelle ou d'une participation à une activité criminelle dans le but de cacher ou dissimuler l'origine licite des dix biens. Et donc, d'avoir accepté directement ou indirectement des libéralités pour vous-même, afin d'accomplir ou de vous abstenir d'accomplir des actes dans l'exercice de vos fonctions officielles. Enfin, et en votre qualité d'agent public, d'avoir investi, étant investi dans un mandat électif, d'avoir pris, reçu ou conservé directement ou indirectement des intérêts quelconques dans le paiement des primes, salaires et indemnités des députés et dans le paiement des factures liées à la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Ces faits seront prévus et punis par les articles 19, 652, 7, 764, 776 du Combinat, 7, 100, 113 de la loi 024 AN du 17 août 2021, portant 8 contre le blanchiment du capitaux et le financement du terrorisme. 3, 45, 52 de la loi L-041 du 4 juillet 2017, portant prévention, détection et répression de la corruption et des infractions assimilées. M. Amadou Damarou, est-ce que vous reconnaissez ces faits? M. le Président, je plaide absolument non coupable. Aucun que c'est fait. Aucun. Merci. Que savez-vous de la gestion en nombre de 15 milliards qui ont été affectés? M. le Président, avec votre permission, M. le Président, vous vous souvenez avec moi que c'est la première fois que vous avez ce qu'Aucun de Damarou, Camara, Comparais, et par votre éducation. Et au cours du débat, vous avez bien voulu adresser un courrier à la Banque Centrale pour avoir des informations relatives aux soldes de créditeurs de l'Assemblée nationale, domiciliées dans les livres de la Banque Centrale. A date, les avocats de l'Ussame de Damarou, Camara, quels nous sommes, nous ne connaissons rien de cette lettre-réponse, M. le Président de la Vistère-Bichée. Alors, pour être au-dessus de la Vistère-Bichée, que toutes les autres parties au procès, et conformément à la Vistère-Bichée de l'article préliminaire du code de procédure pénale qui dispose, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire, et préserver l'équilibre des droits des partis. M. le Président, nous n'allons pas demander la communication du rapport, mais nous voudrions savoir, en substance, la teneur de ce courrier « Repense » en provenance de la Vistère-Bichée. si le Ponce était débiteur à la date du 5 septembre 2021, ou s'il y avait un solde créditeur et à autant de contenu. quand nous serons au bon temps, je crois que nous allons être au même niveau d'information que toutes les parties, et vous aurez, en ce moment, faites l'application des dispositions de l'article préliminaire agréable dont je viens de donner l'équipe. C'est pour votre satisfaction, ça vient tout à l'heure. Merci, M. le Président. Voilà. Et rassurez-vous, la transparence sera mise sur toute la ligne. Voilà. Merci. Merci. On peut avancer. Merci, M. le Président. Je commencerai par vous remercier d'être allé constater de vous-même mon état de santé, qui était tel que, contrairement à ce qui avait été dit, je n'ai jamais refusé de me présenter devant la justice de mon pays. Et c'était, je crois, le 18 juillet, je vous ai promis, que si ma santé le permettait, je serai devant vous à la prochaine audience publique. Donc, M. le Président, je suis devant vous. Et au fil de souvent mes lectures, j'ai lu quelque part que quand tu perds l'argent, tu n'as rien perdu. Quand tu perds ta santé, tu as perdu quelque chose. Mais quand tu perds ta réputation, tu as tout perdu. M. le Président, qu'il vous plaise que je vienne aujourd'hui pour défendre mon honneur. Rendre justice ou réparer l'injustice vous revient, et pour employer votre terminologie selon votre intime conviction. M. le Président, la Cour que vous êtes est d'utilité publique. Elle existe dans tous les États organisés sous différents noms. Et quelque part, elle est garante de la bonne gouvernance. Si vous existez dans tous les États, il y a quelque chose qui est commun à toutes les procédures. Je suis d'accord avec le procureur Ali Touré, qui dit souvent que les enquêtes financières sont très délicates et peuvent prendre du temps. C'est vrai. Faut-il avoir des spécialistes pour enquêter ? Mais, sous d'autres cieux, l'État aurait commencé par commandité enaudite. une inspection dans tous les points de gestion, surtout après un changement de régime, identifié par l'État comme méritant d'être revu. Un rapport est établi après l'audit, qui est opposé au gestionnaire. C'est seulement après, si des points incriminés n'ont pas pu être expliqués, que l'État renvoie le dossier devant la justice pour procéder à des poursuites. Monsieur le Président, je n'ai pas bénéficié de ces droits élémentaires. J'ai été convoqué devant la gendarmerie sur une simple dénonciation anonyme. En tant que républicain, je me suis présenté à la gendarmerie. Comme vous venez de poser la question, on m'a posé la même question. Que savez-vous des 15 milliards alloués à l'Assemblée nationale ? Je voudrais souligner de passage que l'Assemblée nationale ne reçoit que des subventions. Et si je dois retenir quelque chose de subvention, je peux parler de trois en général. Des subventions d'exploitation, des subventions d'investissement ou des subventions de fonctionnement. L'Assemblée nationale bénéficie, pour presque 100% des cas, d'une subvention de fonctionnement. Une subvention d'investissement est exceptionnelle. Et les 15 milliards faisaient partie de cette exception de subventions d'investissement. Monsieur le Président, qu'est-ce qui est propre à toutes ces subventions ? C'est qu'elles sont non remboursables et elles ne sont pas nomenclaturées budgétairement. C'est-à-dire, quand on accorde une subvention, on ne dit pas « Voici tel million pour les fournitures, tel million pour le carburant, tel million pour ceci ou pour cela ». Il est laissé, à la guise de l'ordinateur, de servir le service public pour lequel, le bon fonctionnement du service public pour lequel la subvention a été donnée. comment sommes-nous venus à ces 15 milliards ? Nous avons bénéficié en tant qu'État d'un don du palais de l'Assemblée nationale, estimé par les partenaires chinois à 40 millions de dollars. Un premier site, juste derrière le ministère des Affaires étrangères à Coloma, a été attribué à l'Assemblée nationale depuis la huitième législature, dans les années 2015-2016. Des études ont été effectuées sur ce site. Des maquettes ont été envoyées et nous les avons corrigées pendant la huitième législature. Je n'étais pas président de l'Assemblée, j'étais président du groupe parlementaire de la majorité, donc membre du bureau. Mais, en 2020, il y a eu un redéploiement de la plateforme de Coloma. Le site de l'Assemblée nationale a été relocalisé ailleurs. Et le nouveau site était de 36 000 mètres carrés et 900 mètres de pourtour, 900 mètres linéaires de pourtour. Comme cela se devait, nous avons informé les partenaires chinois qui n'étaient pas contents de ce changement, parce qu'ils avaient déjà effectué des études sur le premier site. Ils nous ont demandé que dans 90 jours, de bien vouloir rendre le nouveau site net de toute occupation matérielle et humaine. Je dois vous dire, Monsieur le Président, que le nouveau site était joncé de bâtiments à peine démolis. Envahis par des mécaniciens et des garagistes qui avaient même reconstitué certains bâtiments pour en faire des magasins de stockage de leurs pièces ou de logements de leurs apprentis ou gardiens. Je n'avais pas d'argent. L'Assemblée n'a pas de budget d'investissement. C'était en 2020, à peine je venais d'être élu en avril. J'ai écrit au président de la République d'alors pour nous donner les moyens de respecter les exigences de la partie chinoise. La première réponse a été, je n'ai pas d'argent, il n'y a pas d'argent. En plus de la viabilisation du terrain, les Chinois ont demandé à ceux qu'il y ait une ligne spéciale de haute tension avec un transfo autonome sur le site et qu'il y ait aussi de l'eau en abondance pour les travaux. J'ai écrit à l'EDG qui a évalué le travail, parce que la ligne devrait partir du centre émetteur sur le site à Coloma. L'EDG a évalué à 750 millions. J'ai fait la commande des travaux et j'ai payé les 750 millions. On a écrit aussi à la SEG. La SEG a évalué à 350 millions, qui a été payé. J'ai appelé deux ou trois sociétés, j'avoue que je ne m'en souviens plus beaucoup, pour aller évaluer ce que ça pourrait faire, valoir. Les montants étaient tels qu'ils ne pouvaient pas supporter, surtout qu'il fallait payer à l'avance. C'est en ce moment que j'ai fait recours à la société de M. Kim, ici présent, qui n'a pas voulu faire le travail, qui m'a dit que ça ne l'intéressait pas. Il m'a demandé si j'avais de l'argent pour le payer, j'ai dit non. Je n'ai pas encore de l'argent, j'en ai fait la demande, mais apparemment je n'ai pas encore. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas faire le travail parce qu'il a fait la clôture du palais des nations sous le général Lansana Conte, qui n'a pas été payé. qu'il a fait l'abri hélicoptère sous le procès Alpha Condé, qui n'a pas été payé. Et qu'un des premiers ministres lui a demandé aussi de faire agréer la clôture autour de la primature, qui n'a pas été payée. Je lui ai dit, mais tu n'as rien à faire pour l'Assemblée, pour moi tu vas le faire. Il a été évalué le travail, à plusieurs reprises, je n'ai pas accepté. En dernier ressort, il m'a fait une proposition d'environ 2 milliards de poussières. J'ai coupé, je lui ai dit, bon, on te paye 1 milliard 800. À un moment donné, il m'a signalé qu'il va arrêter les travaux parce qu'il a sous-évalué l'ampleur des travaux. Il était à plus de, d'après lui en ce moment, à plus de 150 camions de gravats jetés hors de Conakry. J'ai été visiter le terrain, je l'ai commandé de décaper beaucoup plus. Ce qu'il a fait, il devait faire objet d'un autre contrat qui ne lui a pas été payé. Nous avons voulu, le bureau, faire une clôture définitive autour du terrain. Mais toutes les clôtures proposées semblent être en dehors de notre budget. C'est comme ça que je lui ai demandé, écoute, faisons-nous une clôture provisoire. Mais comme le quartier est un quartier chaud, les déguerpilles n'ont pas démordi. Il faut faire une clôture avec des poteaux en IPN. C'est ce qu'il a fait, des poteaux en IPN. Il a créé dans le trou jusqu'à 0,60 mètres et bétonné et entre les poteaux en IPN croisés avec des cornières. Il a aussi construit deux grits de part et d'autre de la clôture pour la gendarmerie qui surveillait le terrain. Il peut y dormir, il peut y avoir bureau et poste de surveillance. Pour parer même au plus pressé, il y a un opérateur qui nous a offert deux forages sur le terrain. C'est un cadeau qu'on n'a pas facturé, bien sûr. Les 750 millions de l'EDG, les 350 de la SEC et le 1,8 milliard de travaux sur le terrain, on est à environ 3 milliards. Et en trois séances, M. le Président, la gendarmerie a pu obtenir la copie du chèque avec lequel nous avons payé l'EDG. La copie du chèque avec lequel nous avons payé la SEC et la copie des chèques avec lesquels nous avons payé deux chèques de 900 millions. Et obtenu aussi le solde du compte au 5 septembre, qui était de l'autre à peu moins peut-être de 6 milliards. Monsieur le Président, l'utilisation des 15 milliards ne relève même pas de la comptabilité. Excusez-moi l'expression, mais d'une équation artimétique digne de l'école primaire. 6 milliards étaient dans le compte, 3 milliards ont été payés sur le site, ce qui fait déjà 9 milliards. Et les 6 autres ? Nous avons clôturé la session ordinaire de l'Assemblée le 5 juillet 2021. Nous avions trois mois de vacances parlementaires jusqu'au 5 octobre. Au plus tard, habituellement, jusqu'au 10 juillet, nous avons la subvention trimestrielle du juillet-août-septembre, qui permet aux députés d'aller en vacances et au personnel qui est programmé pendant les trois mois pour que tout le personnel soit en congé aussi, pendant que les députés sont absents, par tranche de juillet, d'août et de septembre. Le 5, tout le monde doit être sur place. Pour ceux qui étaient dans la gestion en 2021, le président avait bloqué tous les paiements, y compris à l'Assemblée nationale. Tout le mois de juillet, nous n'avons pas eu la prime. Presque la moitié, c'est vers le 15 août, que 15 milliards ont été payés, pas pour les primes, mais pour l'aide à la construction du siège. J'ai envoyé les émissaires au président de la République pour dire plutôt vers lequel il a demandé à ceux qu'on ait une session extraordinaire à partir du 20 août. C'est le président qui demande à l'Assemblée de tenir une session extraordinaire, non seulement pour voter la loi des finances électricatives, mais pour aussi voter d'autres lois et accords de prêt qui étaient venus entre temps. Je n'avais pas certains députés qui ont pu aller sur place. J'ai envoyé des gens lui dire, pour leur rappeler à sa haute attention, que les primes des vacances n'étaient pas payées et qu'il m'était difficile de faire venir les députés, surtout pendant les vacances. La réponse a été que je viens de payer 15 milliards. Non, président, ça c'est pour la construction. Il n'en qu'à se débrouiller, mais il faut avoir la session le 20. C'est en ce moment que des collègues du bureau m'ont dit, écoute, il faut être à la fois intelligent et sage. Intelligent pour régler les problèmes et sage pour les éviter. Prenons la prime des députés dans l'argent à notre disposition. Quand il plaira au chef, il paiera la prime et nous allons reconstituer les fonds. De toute façon, on ne pourra pas faire la rentrée d'octobre si les primes des vacances ne sont pas payées et les primes du dernier trimestre de l'année ne sont pas payées. J'ai ordonné donc à ce qu'on paye, on en prenne les 12 milliards à peu près qui restaient pour payer les députés. On a utilisé les 6 milliards, si elle ne connaît pas le chiffre exact, mais environ, pour payer les députés en attendant de recevoir notre prime. M. le Président, 6 plus 6 plus 3, ça fait le 15, aussi simple que ça. A la différence de la chambre de l'instruction, la gendarmerie avait aussi recueilli l'émargement des députés et pris la calculatrice pour descendre les chiffres. Et il est resté même 690 millions dans le compte, après les 15 milliards. M. le Président, la gendarmerie m'a félicité. La gendarmerie m'a demandé quel était mon sentiment. J'ai dit que mon sentiment est que c'est un sentiment de satisfaction. Contrairement à la lettre anonyme, je n'ai pas partagé cet argent entre les amis. Le compte a été rendu à la hiérarchie et on a demandé à ce que j'aille à la maison. S'il y a besoin, nous ferons appel, mais certainement après la fête du ramadan, parce que c'était le mois du ramadan. C'était le 25 avril. Le 26 avril, au soir, je reçois un coup de fil du colonel Sangaré de la gendarmerie, de la direction d'investigation, qui m'a dit, honorable, si vous pouvez venir demain pour signer les PV, parce que pour coupure de courant, on n'avait pas pu les signer, pour raison de coupure de courant. J'ai dit à quelle heure ? Il m'a dit, vous venez à n'importe quelle heure, nous sommes là déjà à 7 heures. Donc je suis venu pour être là-bas à 9 heures. Mais sur la route, M. le Président, mon second garçon qui est à Paris m'appelle. Il m'a dit, papa, je viens d'écouter FIMFM. Ce n'est pas le journaliste a dit qu'aujourd'hui, que les ministres qui sont à la gendarmerie vont rentrer à la maison, mais le gros poisson sera déposé à la maison centrale et qu'on serait même en train de peindre la toilette de la cellule où il doit être. Je lui ai dit, non, ne t'inquiète pas, je ne suis pas concerné, je ne suis pas gestionnaire. M. le Président, vers 11h30, à mon grand étonnement, on m'a dit d'aller à la Kiev. Nous sommes venus à la Kiev à 11h30. On m'a offert une chaise dans le couloir. J'y suis resté jusqu'à minuit 30. 13h au mois de carême, de ramadan. On m'a introduit à minuit 30 dans une salle pour m'annoncer que l'audience est ouverte. J'ai dit, mais vous n'avez pas les enquêtes préliminées de la gendarmerie ? Ils m'ont ouvert la chemise. Ils m'ont ouvert la chemise. Ils m'ont ouvert la chemise. Il n'y a que les accusations du procureur. Dès le lendemain, mes conseils ont écrit au procureur pour signaler l'absence des pièces comptables justifiant l'utilisation des 15 milliards. vers une heure du matin, on m'a amené à la maison centrale. Quand je suis rentré dans la cellule, je voulais utiliser les toilettes. Mon co-détenu m'a dit, grand frère, faites attention, la peinture est fraîche. Je lui ai dit, oui, je sais. Il dit, comment tu le sais ? Je lui ai dit, la radio l'a annoncé le matin. Vingt jours après, je suis revenu pour être écouté sur le fond à la chambre d'instruction. Au lieu de 15 milliards, on m'a plutôt dit que j'étais propriétaire d'une mine à Mandiana et que j'étais actionnaire important à l'éco-banc. Je leur ai dit, si je pouvais leur offrir c'est bien volontiers, si elles existent. Ils m'ont dit, promis qu'ils allaient le prouver, mais depuis, ça n'a pas été fait. Monsieur le Président, que je sois devant vous, c'est normal, mais la gestion des subventions de l'Assemblée nationale pour respecter la séparation des pouvoirs n'est pas contrôlée par l'exécutif. C'est la Cour des comptes qui reçoit les pièces justificatives de la gestion de l'Assemblée nationale après étude. et la Cour a jusqu'à 5 ans et peut les verser à la loi des règlements établie pour la gestion des institutions constitutionnelles. On va me demander pourquoi vous avez utilisé, j'ai suivi un peu le débat de mes prédécesseurs dans le même dossier, pourquoi vous avez pris de l'argent dans le budget, dans la subvention d'investissement pour payer les députés, ce n'était pas l'objet. C'est vrai. Je suis l'ordonnateur des deux caisses. C'est comme mes deux poches. La subvention n'est venue qu'en août. Il fallait laisser le site en l'état jusqu'à ce que j'ai quelque chose pour le faire ou il fallait plutôt par pragmatisme régler le problème pour aller vite. J'ai payé tout ce qui a été fait sur le site, sur le fonctionnement et sur les fonds de souveraineté. Donc, j'ai pris de l'argent qui n'était pas destiné à être utilisé sur le site et en attendant que l'argent pour le siège nous soit payé. Et comment j'ai trouvé cet argent ? Président, j'ai annulé tous les voyages qui n'étaient pas statutaires de l'Assemblée pour pouvoir faire face à ça. Pendant mes 16 mois de présidence à l'Assemblée, j'ai voyagé une seule fois et en Sierra Leone et en véhicule. malgré toutes les invitations qui fisaient de partout. Toutes les conférences internationales parlementaires, j'ai tout bloqué pour faire face à cela. Si je peux, je ne sais pas si je dois m'arrêter d'abord à ces 15 milliards ou si je dois continuer sur les autres chefs d'accusation. Merci.